sur la A35. Alors on propose qu'on évoque maintenant l'économie verte en Alsace, c'est aussi l'avenir. Il y aura une question Facebook puisque cette émission en direct est interactive. L'économie verte c'est les emplois verts avec un petit focus à présent sur Albert Binder. Cet agriculteur à Sessanaim a diversifié son activité d'agriculteur en installant tout simplement des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui c'est près de 6000 mètres carrés. Regardez le reportage de Mélanie Chambillard. Depuis janvier 2008, à côté des serres abritant des plantations de tabac et en plus des asperges et du houblon, les panneaux photovoltaïques sont sortis de terre. Cette technologie permet de produire de l'électricité qui est ensuite revendue à un distributeur d'énergie. Sur cette exploitation, on produit ainsi l'équivalent de la consommation de 200 à 250 foyers. Un investissement conséquent pour cet agriculteur qui, à l'époque, a pu compter sur l'engagement d'Adrien Zeller à ses côtés et qui depuis continue à se développer. Aujourd'hui je dirais techniquement c'est bon. La chose qui aujourd'hui nous embête un peu, c'est la remise en cause du tarif de rachat. J'espère et je pense que l'État saura trouver le juste milieu. Et le monde agricole, s'il y a à nouveau une certaine sérénité, une certaine confiance qui sera établie, le monde agricole est tout à fait prêt à s'adapter et s'adaptera. L'expérience de cet agriculteur de Saisonheim a depuis largement essaimé à travers la région. Une centaine d'exploitations se sont converties à la production d'électricité par panneaux solaires et près de 70 projets sont en cours. Si économiquement cela permet à ses exploitants de continuer leur activité, cette démarche s'inscrit aussi dans un souci environnemental. L'agriculture aujourd'hui elle arrive aussi à un tournant où elle doit ne plus simplement produire, où elle peut aussi se diversifier vers des services ou vers d'autres choses. Et pour rester à la terre, je pense que le développement durable peut être un des créneaux à saisir. Alors subventionné actuellement par la région, l'implantation de panneaux photovoltaïques a-t-elle encore de l'avenir en Alsace ?